Toujours sédateur des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini risque 5 ans de prison. Il est jugé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille, dans un vaste dossier de corruption présumé. La justice lui reproche notamment des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux ou de favoritisme. L'ancien homme fort du parti socialiste comparé aux côtés de son frère, Jean-Baptiste Bourgeon. La justice reproche à l'ancien président du conseil général des Bouches-du-Rhône d'avoir préempté un terrain à la Ciota, c'est-à-dire d'avoir empêché qu'il ne soit vendu officiellement pour y protéger une variété de plantes. Sauf que la justice soupçonne Jean-Noël Guérini d'avoir favorisé son frère Alexandre, patron d'une entreprise de traitement des déchets, pour acquérir ce terrain afin d'agrandir une décharge voisine. Le magistrat instructeur dénonce que des moyens d'une collectivité publique ont été mobilisés pour satisfaire des intérêts privés. Selon l'accusation, les deux frères Guérini seraient aussi au sommet d'une vaste affaire de corruption dans le milieu du traitement des déchets à Marseille. Au total, dix autres personnes dont une société doivent aussi comparaître, notamment pour trafic d'influence, abus de biens sociaux ou encore favoritisme.